Bonjour à tous ! Dans cette première vidéo, je vais vous présenter comment utiliser, comment vous lancer une première fois dans Nvivo et quelles sont les différentes astuces que j'ai bon de savoir avant de se lancer. Parce que je peux vous assurer qu'il y a toute une série de petites erreurs que j'ai faites et que mes étudiants ont fait aussi, qui m'ont appris que quand on le fait comme ça, ça ne fonctionne pas toujours bien. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est parti pour une première vidéo qui est le lancement sur Nvivo. Quand vous vous lancez sur Nvivo, la première fois, vous allez avoir une fenêtre de dialogue qui vous demande de mettre votre nom, votre prénom et vos initiales. Je vous conseille de mettre des initiales que vous allez réutiliser à chaque fois et votre vrai nom. Votre vrai nom, ça ne pose pas encore trop souci, mais vos initiales, ça vous permet, si vous avez des projets que vous partagez avec d'autres personnes, de pouvoir vous retrouver facilement. Donc voilà, utilisez bien les bonnes initiales. Surtout dans, je crois, les précédentes versions, les initiales, c'était assez important parce que ça vous permettait d'accéder au programme. Si vous ne mettez pas les bonnes, bah bam, vous refusez le projet. C'est plus trop le cas apparemment. Mais bon, faites gaffe à ça, mettez vos bonnes initiales, ça vous évitera bien des soucis. Donc une fois que vous avez mis ça, vous mettez OK et vous allez arriver sur cette première fenêtre de dialogue. Alors ici, pas de panique. J'entends déjà, ouais non mais Nvivo 12 c'est le dernier, moi j'ai la version 10, 11. Sachez que moi j'ai utilisé la version 10 dans les cours que j'ai eu en master. J'ai utilisé la version 11 pour mes propres recherches et j'ai testé ici la version 12 qui est la dernière sortie. Et donc si des étudiants ou des chercheurs vont commencer à utiliser Nvivo, c'est sur cette version-ci qu'ils vont commencer à l'utiliser. Donc j'ai utilisé ces trois versions et je peux vous dire que c'est exactement pareil. C'est les mêmes logiques que vous allez retrouver. Il y a des petites variantes, au niveau surtout de l'interface graphique, mais en soit le principe reste toujours le même. Je trouve qu'ils ont simplifié les choses, en tout cas ils ont essayé de simplifier les choses. Donc pour moi vraiment c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a des petites différences, je vous les signifierais, je vous dirais ah là c'est plus tout à fait la même chose, pour que vous puissiez retrouver un peu plus facilement comment les retrouver dans les deux versions antérieures que je connais. Les autres je ne peux pas vous dire, mais la version 10 et 11 je les connais et donc je pourrais vous indiquer ah mais là si je me rappelle bien c'est à tel endroit. Donc voilà, chaque fois je vous l'indiquais, donc pas de panique si vous utilisez des versions antérieures. Ce que je vais vous montrer, ça marche aussi. Donc vous vous retrouvez ici, sur cette première fenêtre. A gauche vous allez retrouver tous vos projets antérieurs. Alors je vous conseille pour chaque, on pourrait dire, projet que vous avez, c'est à dire vos projets de recherche, ce sur quoi vous travaillez en ce moment, ou éventuellement un travail de groupe sur lequel vous êtes financé sur telle chose, et un autre travail que vous êtes en train de faire de votre côté de recherche, donc vous avez compris deux projets de recherche différents. Je vous conseille à chaque fois pour chacun d'avoir deux fichiers. Pourquoi deux fichiers ? C'est tout simplement d'expérience, c'est un conseil que je vous donne suite à mon expérience personnelle. Donc c'est en anthropologie déjà, je tiens à le signifier que simplement je ne sais pas pour d'autres disciplines comment ça fonctionne. Je suppose que le conseil que je vais donner s'applique aussi à d'autres, mais en tout cas en anthropologie, étant donné qu'on a une partie terrain, donc on nous envoie observer des réalités sociales, on pourrait dire directement sur place, ou dans mon cas par exemple je joue aux jeux vidéo pour étudier les jeux vidéo. Une de mes collègues va au Pérou pour étudier ce qui se passe dans certains domaines au Pérou. Donc voilà, vous l'avez compris, on nous envoie observer in situ des choses qui se passent, d'interagir avec des êtres humains, etc., et voir comment ça se passe, comment ça fonctionne, quelles sont les interactions avec les animaux, la nature, l'environnement, enfin vous l'avez compris, c'est très vaste. Mais donc on nous envoie sur le terrain, donc c'est bien d'avoir un projet terrain, et d'avoir à côté un autre projet bibliographique. Pourquoi ? Parce que les deux se parasitent facilement. J'ai notamment eu l'expérience d'un mot performance qui est très souvent utilisé dans les lectures scientifiques, mais qui n'est quasiment pas utilisé, ou en tout cas pas sous la forme dont il est utilisé dans la littérature scientifique. Je l'ai vu utilisé sur mon terrain très très peu, pas forcément pour les mêmes réalités. Donc le fait d'avoir eu ma bibliographie et mes données de terrain dans le même fichier, la première fois que je l'ai fait, a parasité, parce qu'il y avait plus de fois aux performances utilisées dans la littérature que sur mon terrain, et donc quand je faisais mes recherches, j'avais l'impression que le terme était super utilisé, et quand je les regardais, en fait, bah non, c'est dans la littérature et pas dans mes données. Donc c'est bien de séparer les deux pour ne pas avoir du parasitage finalement au niveau des mots qui sont dans vos données encodées. Donc c'est vraiment hyper important de faire ça, je pense que ça va vous sauvegarder, ça va vous éviter bien bien des ennuis de faire ça. Donc ayez deux projets. Je vous conseille toujours de faire très clair pour vos projets, donc je vais vous montrer avec ce nouveau projet. Donc vous lancez, vous avez une fenêtre de dialogue, c'est souvent comme ça que fonctionnait Envivo. Donc vous mettez le titre, donc essayez par exemple YouTube Envivo. Donc voilà, vous mettez votre titre. Essayez en peu de mots de mettre l'essentiel, ou de mettre l'essentiel au début et puis peut-être le reste sur votre titre. Ça vous permet de retrouver facilement, surtout dans la fenêtre à gauche, le projet en question, celui que vous voulez vraiment retrouver en premier. Description, c'est pratique parce que comme je vous dis, si vous avez recherche bibliographique, ou par exemple littérature scientifique, que vous faites à chaque fois le même titre entre guillemets, avec version 1, version 2, version 3, c'est quand même pas mal de mettre dans la description exactement Éventuellement, c'était quoi, ou éventuellement si vous faites des projets par mois, je ne sais pas où. Vous voulez en tout cas organiser autrement vos projets, les fichiers dont vous allez enregistrer à partir de Envivo. C'est toujours pas mal de mettre une petite description. Donc ici, bon moi c'est pas très intéressant, mais voilà, je vais quand même le mettre. Ainsi, je sais que quand je vais aller dessus, je sais que c'est bien ça. Petit truc et astuce très très pratique, c'est de toujours bien vérifier que vous êtes sur un dossier interne. Donc là, je suis sur un dossier OneDrive, bon ça veut dire qu'il y a une sauvegarde en ligne, mais Windows fonctionne avec, on enregistre d'abord dans un dossier sur l'ordinateur, et puis on synchronise avec une sauvegarde en ligne. Donc là, pas de soucis. Si vous travaillez chez vous, je vous conseille vraiment de mettre ça sur votre OneDrive, ça évitera bien bien des soucis, vous avez déjà une sauvegarde en ligne, et donc si votre PC flanche, qui vous lâche, vous pourrez le retrouver sur votre OneDrive, vous pourrez retrouver le projet Envivo. Donc, ouf, il y a une sauvegarde qui est faite quelque part. Si vous travaillez, je pense notamment à mes étudiants, si vous travaillez sur les ordinateurs disponibles à la faculté, sachez qu'il va sauvegarder, je pense quasiment automatiquement, sur votre espace de stockage personnel, qui est un espace en ligne. Ça, c'est vraiment pas pratique pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il l'envoie. Il l'envoie, c'est-à-dire qu'il ne le met pas directement sur la machine, donc il y a une sorte d'intermédiaire, de passage intermédiaire, entre l'ordinateur sur lequel vous travaillez et un disque dur ailleurs. Là, c'est vraiment pas bon pour vous, parce que si le réseau est surchargé ou autre, ça va faire que le fichier que vous essayez d'envoyer va se retrouver, va avoir un effet entonnoir, il va essayer de faire passer trop de données d'un coup, il va y avoir un tout petit flux qui va passer, et lui, au bout d'un moment, il a l'impression que tout est passé, alors qu'en fait, il y a un gros bouchon à l'entrée, et donc là, vous perdez vos données. J'ai des étudiants à qui c'est arrivé, ça m'est déjà arrivé avec une clé USB, donc c'est un phénomène assez courant. Donc il vaut mieux enregistrer une première fois sur la machine, par exemple sur le bureau. Moi, quand je travaille sur un ordinateur qui n'est pas le mien, j'enregistre systématiquement sur le bureau. Ainsi, mon réflexe, quand je finis de travailler sur cet ordinateur, je sauvegarde sur ma clé USB ou sur mon disque dur tout ce que j'ai mis sur le bureau. Je fais donc copier-coller. Une fois que je suis sûre que tout a bien été collé, là, je supprime. Donc évitez le couper-coller, parce que là aussi, s'il y a quelque chose qui se passe mal lors du transfert, que vous avez perdu vos données ou alors elles vont être endommagées. Donc toujours le réflexe copier-coller. Et puis, on enlève, on supprime et on nettoie la poubelle ou la corbeille ou autre. On nettoie après l'ordinateur pour être sûr de ne pas laisser de traces. Mais voilà, c'est hyper important de bien toujours s'assurer qu'on se regarde sur l'ordinateur et passe sur une clé USB, passe sur un disque dur externe, c'est exactement pareil. L'effet entonnoir s'applique aussi pour ça. Pareil pour vos fichiers Word, Excel et autres. Surtout, ne sauvegardez jamais, n'ouvrez jamais un fichier à partir de votre clé USB ou ne sauvegardez jamais vers une clé USB, c'est très très mauvais. Donc toujours le réflexe de, on amène le fichier, on l'ouvre depuis une place qui est sur l'ordinateur. Donc par exemple, le bureau. Quand vous travaillez sur clé USB, vous copiez-collez sur le bureau. Une fois que vous partez, vous copiez-collez vers votre clé USB depuis le bureau et vous supprimez. Ça, c'est le réflexe qui va grandement vous sauver la vie. Donc une fois que vous avez bien choisi, c'est toujours intéressant de sauvegarder régulièrement sur d'autres plateformes, que ce soit un disque dur externe, que ce soit Dropbox, que ce soit Google Drive, que ce soit envoyé par mail quand ce n'est pas des gros projets. Bon ici, ça ne fonctionnera pas, mais par exemple un document Word ou le mémoire ou autre, envoyez-le vers email. Essayez vraiment de faire ça régulièrement. Ça vous permet d'être assuré de au moins retrouver une vieille version. Si vous le faites tout le temps, que vous prenez le réflexe de faire OneDrive. Moi, je fais OneDrive, Google Drive. Voilà, j'ai deux sauvegardes. Ouf, je suis sûre, c'est bon. Quand j'écris un article, je fais ça sur Evernote. J'ai une version Evernote et une version Word. Et donc chaque fois, mon réflexe, c'est de bien m'assurer que les versions sont les mêmes. Et donc voilà, c'est fastidieux. Mais ça évite de se retrouver à un moment donné, une semaine avant de devoir remettre un gros travail, à devoir tout refaire en quatrième vitesse et de perdre tout le travail qu'on y a mis. Voilà. Donc une fois que vous avez bien choisi, vous cliquez sur OK. Vous lancez votre premier projet. Une fois que ce premier projet est ouvert, ça va apparaître non pas comme ici, parce qu'il a retenu mes précédentes informations et demandes graphiques. Mais il va se présenter sous cette forme-là. Donc vous avez ici les accès rapides au type de fichiers, entre guillemets, que vous allez avoir dans Nvivo, au type d'organisation que vous avez. Donc c'est-à-dire les fichiers que vous allez importer ou créer dans Nvivo. Les nœuds, c'est-à-dire les mots-clés. C'est ce qui va vous aider à caractériser vos données, à travailler dessus. Donc c'était vraiment une analyse par mots-clés. Les cas quand vous faites des questionnaires, c'est ultra intéressant. Donc c'est vraiment quand vous avez, par exemple, des profils types de personnes. Ça va être là-dedans que vous allez aller, moi je n'utilise pas souvent. Et les notes, moi j'utilise comme mémo d'auteur dans ma recherche bibliographique. Certains de mes collègues l'utilisent pour avoir le suivi de ce qu'ils ont fait dans leur projet. Donc voilà, ça c'est plutôt à vous de trouver l'utilisation de cette partie-là. Donc ici, c'est les accès rapides, on pourrait dire, aux principales boîtes importantes que vous allez utiliser pour classer vos données. Ici, c'est l'organisation interne que vous allez avoir. Ici, je suis dans les dossiers, dans les documents, donc files. Vous aurez ici tout ce que vous allez mettre. C'est-à-dire tous les dossiers que vous avez créés à l'intérieur de ça. Et tous les fichiers que vous y avez mis. Donc c'est vraiment, ça va être un petit peu comme quand vous êtes dans un dossier Windows. Ça va être, vous êtes dans le dossier, mais vous avez des sous-dossiers. Et les fichiers que vous avez dedans, c'est le même principe. Les nœuds, vous aurez une sorte de table des matières des nœuds avec les différents niveaux que vous allez avoir. Un nœud de niveau 1, un nœud de niveau 2, etc. Comme une table des matières. Donc vraiment, avec le sous-titre, c'est pareil. Donc c'est là que vous allez retrouver ça. Et cette fenêtre-ci va vous permettre, en fait, de voir, de visualiser. Quand vous allez sélectionner un fichier, par exemple, que vous avez mis, va vous permettre de visualiser ce fichier. Ou quand vous allez dans les nœuds, de visualiser les informations concernant ce nœud. Ce qui est ultra intéressant. Donc ça, c'est la formule de base. Moi, je préfère travailler avec ici. Donc vous voyez, je vais ici en haut, dans la bande à droite. Et vous avez ici toute une fenêtre de customisation. avec notamment, vous pouvez classer vos fichiers par ordre alphabétique ou non. Vous pouvez changer, finalement, la façon dont les listes sont organisées, la façon dont les voyages. Moi, je préfère travailler en version horizontale qu'en version verticale. Ça, à vous de voir. C'est vraiment en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Ça, c'est pour la partie customisation dans les versions 10 et 11. Je ne pense pas que ce soit directement visible ici. En tout cas, moi, je me rappelle que sur le 11, j'avais dû un peu trifouiller. Et c'est toujours avec cette logique Windows. Donc vous voyez qu'il s'est adapté sur Mac. Vous allez aussi avoir une logique Mac. Donc malheureusement, je ne peux pas vous faire des vidéos sur Mac parce que je ne l'utilise pas. Mais c'est exactement les mêmes logiques que ce que vous retrouvez à l'utilisation générale de l'ordinateur. Si vous voyez que c'est vraiment estampillé Windows, vous aurez ici soit options, soit affichage. Et dedans, vous avez les paramètres de customisation d'affichage. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller les voir si vous avez envie de travailler comme ça. Moi, je trouve que c'est plus rapide. Ça permet de visualiser plus facilement les éléments. Mais c'est vraiment une logique interne. Alors, dans cette bande au-dessus, vous avez aussi toutes les options que je vous ai dit, qui vont être utiles par la suite. J'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Mais vous avez File, Fichier, donc en français. Vous avez ici en bleu qui est hyper intéressant. Aller dedans. Et vous vous retrouvez avec exactement la même logique Windows comme d'habitude. Et vous avez la partie options. Aller dedans, c'est hyper important. Là, c'est le conseil qui va vous sauver la vie. C'est d'aller customiser vos paramètres de sauvegarde. En tout cas, de rappel de sauvegarde. Je vais vous montrer. Alors ici, vous avez une fenêtre qui s'affiche une fois que vous êtes allé dans options et que vous avez cliqué dessus. Vous avez la possibilité de changer vos initiales, de changer votre nom. Mais bon, si vous l'avez bien fait au début, ne changez rien. Si vous l'avez bien fait, vous pouvez le faire à ce moment-là. Vous avez Project Recovery. Je ne me rappelle pas spécialement de l'avoir vu dans les versions précédentes. C'est possible qu'elle y soit, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Si elle y est, faites-le. Si elle n'y est pas, tant pis, il faudra faire sans. Mais ça vous permet d'avoir une version de sauvegarde de votre projet en plus. Ce qui est vraiment super pratique. Au début, c'était once in a day. C'est une fois par jour. Pour moi, c'est trop peu. Donc, mettez une fois toutes les heures. Vous mettez appliqué. C'est validé. C'est bon. C'est fait. Donc là, c'est la première étape de ce qui est ultra important. Et voici la deuxième étape qui, ça, ça va vous sauver la vie. C'est le fait d'utiliser des messages pour vous dire quand sauvegarder. Parce qu'il ne sauvegarde pas lui-même. Il vous demande de le faire. Donc ça, faites vraiment gaffe. C'est la particularité. C'est que vous devez vous-même demander la sauvegarde pour qu'il le fasse. Il ne le fait pas automatiquement lui-même. Donc, au départ, c'est 15 minutes. Donc, vous voyez que sur le même projet, il a gardé les mêmes paramètres. Donc, veillez bien. Quand vous lancez un nouveau projet, à chaque fois, allez bien vérifier que c'est bien ces paramètres-là. Mais quand vous ouvrez un projet que vous avez déjà paramétré, ça ne pose pas de souci. Donc, ici, c'est 15 par défaut. Mettez à 5. 5, c'est déjà énorme. Croyez-moi, si vous sauvegardez toutes les 5 minutes, vous avez déjà fait énormément de travail. Mais c'est mieux que rien. Sachez qu'avant, Envivo 10 plantait beaucoup. Envivo 12, je ne sais pas. Mais Envivo 11, j'ai trouvé qu'il ne plantait quasiment jamais. Donc, je n'ai pas eu besoin très souvent d'avoir ce rappel. Parce que simplement, il ne plantait pas. Mais quand je l'avais, je sauvegardais, c'était super pratique. Mais dans les versions antérieures, il plantait. Ou si vous avez une machine qui est un petit peu vieille. Ou qui est difficile. Ou qui n'a pas de super performances. Là, moi, j'ai un ordinateur de gaming. Donc, il n'y a pas de souci. Mais dans un plus petit PC, c'est toujours mieux de l'avoir. Parce que le programme est assez lourd. Et donc, il peut planter facilement. Et ça, c'est vraiment dommage s'il plante. Alors que vous êtes en train de travailler. Que vous avez peut-être réorganisé tous vos dossiers. Que vous allez les avoir classés. Vous perdez tout. C'est vraiment du temps perdu. C'est dommage. Donc, faites toutes les 5 minutes. Ça vous évitera déjà des problèmes. Vous mettez Appliquer. Et vous mettez sur OK. Alors, ça, c'est le service minimal. C'est ce qui vous garantit de vous retrouver avec régulièrement une notification. Qui va vous dire, voilà, ça fait 5 minutes. Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Mais un réflexe intéressant à avoir. C'est de régulièrement. Et ça, sur tous les programmes. C'est valable pour tous. C'est Word, Excel, etc. En tout cas, sur Windows. Les raccourcis ne sont pas les mêmes sur Mac. Mais il y a aussi des raccourcis pour sauvegarder. Sur Windows, c'est CTRL-S. Donc, vous allez sur CTRL, CTRL, plus S. Vous appuyez en même temps. Et il va sauvegarder deux fils de votre flichier. Donc, que vous travaillez sur Word ou sur Nvivo, c'est pareil. Faites CTRL-S. Attention cependant. Faites très attention quand vous utilisez CTRL-S à ne pas cliquer juste à côté. C'est-à-dire CTRL-Q. CTRL-Q, c'est un gros, gros problème. Pourquoi ? Parce que ça fait quitter ce sur quoi vous êtes travaillé de façon forcée. Donc, sans sauvegarde, bam, on ferme le programme. C'est fini. Donc là, pas de sauvegarde. Vous avez perdu vos données. C'est vraiment très très problématique. Donc, quand vous utilisez CTRL-S, faites bien attention à ne pas cliquer juste à côté. Pourquoi système ? Tout le monde peut se demander pourquoi ils ont fait ça. C'est tout simplement parce que ce raccourci est universel. C'est-à-dire que CTRL-S, on pourrait se dire CTRL-S, ça va. Mais même CTRL-Q, en fait, je viens de me rendre compte en français, c'est pareil. Mais c'est de base en anglais. Et en anglais, ils ont des claviers qui sont QWERTY et non AZERTY. Et donc AZERTY, c'est en français. QWERTY, c'est en anglais. Et donc, comme vous l'avez compris, la première ligne avec le Q, ça va. Le S n'est pas à côté. Alors que quand on est AZERTY, le Q est mis juste en deuxième ligne. Et donc, là, on se retrouve avec Q et S à côté. Voilà. Donc, vous avez appris qu'il y a différents claviers. Et qu'il y a aussi un petit souci à cause du clavier francophone. Mais bon, voilà. Ça veut juste dire que vous serez très précautionneux quand vous allez utiliser CTRL-S. Sinon, il reste la bonne vieille méthode d'utiliser la petite... Comment on appelle ça encore ? Disquette ? Oui. Utiliser la petite icône disquette pour sauver. Donc, vous allez dessus. C'est très vintage d'ailleurs. Vous allez dessus et vous allez avoir votre sauvegarde. Donc, si vous n'êtes pas raccourci, utilisez ça. Ça marche aussi. Donc, dès que vous avez fait quelques manipulations, vous cliquez dessus. C'est fait. C'est enregistré. Donc, voilà. Je pense que je vous ai donné les principaux conseils à connaître avant de se lancer dans le travail dans NVivo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer d'explorer immédiatement comment se mettre au travail avec NVivo en important des documents. C'est ce que je fais le plus souvent et c'est ce que je demande aussi à mes étudiants qui suivent les vidéos. Je leur demande d'importer des fichiers et travailler dessus. C'est le plus souvent comme ça qu'on fonctionne. C'est ce qui va être récurrent, surtout si vous travaillez aussi avec de la littérature scientifique que vous allez amener dans votre projet NVivo. C'est ça que vous allez utiliser le plus souvent. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer à travailler vraiment dans NVivo. Salut !